Cette chanteuse était bloquée en public et voici comment je l'ai aidée. Je te partage cette vidéo aujourd'hui parce que peut-être que toi aussi, tu as des difficultés à chanter devant du monde, tu as des difficultés à chanter en public, même en petit comité et ça te bloque. Tu n'oses pas du coup fonder un groupe, tu n'oses pas t'imaginer chanter devant les autres alors qu'en fait, en réalité, c'est ton rêve. À travers cette vidéo, je vais t'aider à te partager le témoignage de Nadia qui avait cette problématique et tu vas voir la réponse que je lui ai faite et comment j'ai pu l'aider à travers notre discussion. Salut, moi c'est Antoine, je suis coach vocal. J'aide les chanteuses et les chanteurs qui veulent développer leur voix pour s'éclater au quotidien en chantant. Alors, cette peur de chanter en public, parler en public, elle peut être vraiment liée des fois à sa propre histoire et à des choses qu'on se raconte, des choses qu'on s'imagine. Souvent, quand on a peur, c'est parce qu'on présuppose qu'une situation va se passer d'une certaine manière alors qu'en réalité, on n'en sait rien parce qu'on n'a pas de boule de cristal, on ne peut pas voyager dans le futur et on ne sait pas ce qui va se passer. Le truc, c'est que si tu as cette peur, cette peur, elle est réelle. Donc, on ne peut pas la nier. Par contre, on peut s'en occuper. Nadia, lors d'un live, m'avait posé cette question en disant « Antoine, moi, je suis bloqué, j'ai tout essayé, je fais des exercices, je travaille beaucoup ma voix et pourtant, j'ai toujours cette difficulté. » Donc, tu vas voir dans la vidéo que je vais te partager à l'instant qu'il y a des choses à faire et je pense que la discussion que nous avons eue devrait t'aider. C'est parti pour la vidéo. Alors, j'ai deux difficultés. La première, c'est que je prends des cours et tu parles souvent de vocalises et moi, ma prof ne me fait faire aucune vocalise. Donc, ça me plaît beaucoup. Et puis, la deuxième chose, c'est que je me rends compte que quand je chante, je ne me libère pas du tout. comme si je m'empêchais de chanter comme tu pouvais, en fait. Ouais, ouais. Et je ne trouve pas de solution. Objectivement, je suis très studieuse, je chante très régulièrement et je ne sais pas ce qui me dévoque. Ok. Alors, pour cette partie-là, en réalité, malheureusement, plus tu vas travailler, plus tu risques de te bloquer. C'est un peu paradoxal. D'accord. Mais il y a des solutions, heureusement. C'est sérieux pour toi de chanter ? Oui, c'est sérieux pour moi de chanter puisque je suis en train de rentrer dans un groupe en plus. Donc, c'est une passion qui me dévore, oui. Une des passions qui me dévore en plus du théâtre. Donc, en plus, je fais du théâtre. Donc, je ne devrais pas avoir ce blocage. Et oui, plus je travaille et je ne sais pas, je n'arrive pas à lâcher prise. Je ne sais pas. En fait, si tu veux, plus on va prendre les choses à cœur, sérieusement, plus on va avoir une exigence, un niveau d'exigence qui, en fait, n'existe même pas. C'est-à-dire qu'on va se dire, enfin voilà, quand je chante, je voudrais que ça soit comme ci, comme ça, etc. Sauf que ce qui se passe, c'est qu'en réalité, on n'en a aucune idée parce que nous, ce qu'on entend de l'intérieur, déjà, ce n'est pas la voix que les gens entendent. Oui. Et nous, si tu veux, on a des yeux qui sont faits pour voir l'extérieur, mais pas pour se voir nous. Donc, on n'a aucune idée en réalité. Des fois, quand on se filme, etc., on voit. Mais en réalité, tant que tu vas projeter une sorte d'image de perfection ou en tout cas une attente qui n'est pas réelle, en fait, parce qu'on ne sait pas la quantifier, eh bien, en réalité, ça va te bloquer de plus en plus. Et plus tu vas travailler pour essayer d'atteindre un but qu'on ne connaît pas parce que finalement, il n'est pas quantifié, tu vois. Je vais te donner un exemple. J'ai accompagné des chanteuses, des super chanteuses. Elles chantent sur scène devant plusieurs centaines de personnes, etc. Tous les gens, ils disent, c'était génial et tout. Et elles, elles sortent dans les loges, elles claquent la porte, elles gueulent, elles chialent, elles, machin, elles sont, ouais, c'était un concert de merde, c'était machin. Elles sont énervées, tu vois. Elles sont dégoûtées. Et les gens, tu vas au bar, les gens, ils font, ah ouais, t'as la chanteuse, elle a assuré ce soir, franchement, c'était trop bien et tout. Alors qu'elle, elle a vu, ouais, mais la note là, j'ai machin, j'ai coupé trop tôt, oui, mais il y a machin, il y a machin. Juste parce qu'elle, elle s'est fait un scénario, tu vois, qui n'a rien à voir, en fait, avec ce que les gens, ils captent de toi. D'accord. En gros, tu es en train de me dire qu'il faut que je… Alors, me faire plaisir, je me fais plaisir, mais en fait, il faut que je coupe complètement mes exigences qui vont être trop hautes par rapport à ce que je peux déjà produire. C'est ça, quoi, en fait. Ouais, quand t'es… Alors, les exigences, si tu veux, elles vont vraiment te servir quand tu vas travailler parce que c'est grâce à elles. Si tu n'avais pas d'exigences, tu ne foutrais rien, tu ne prendrais pas de cours, tu irais les mains dans les poches, je ne connais pas mes paroles, ouais, c'est bon, ce n'est pas grave, je ne fais pas de vocalis, je ne m'entraîne pas, machin. Donc, les exigences, elles nous servent, elles te servent vachement, d'accord ? Parce que c'est ça qui t'aide à t'entraîner, à travailler, etc. Mais quand tu es sur scène ou quand tu vas chanter devant les autres et tout, les exigences, elles sont… Elles restent chez toi. Elles restent chez toi parce que quand tu es sur scène, tu es une gamine. Tu es une gamine qui s'amuse, qui chante, qui s'éclate, qui n'en a rien à faire, tu vois. Il y a une note qui est passée, mais elles ont déjà oublié parce qu'on est déjà sur la suite. Les enfants, tu sais, les enfants… Je ne sais pas si tu as des enfants ou si tu as des enfants envers toi, etc. Tu vois qu'ils n'en ont rien à faire. Oui, c'est vrai. Eux, le seul truc, c'est de s'éclater. C'est le kiff, quoi. C'est « Ouais, mais je m'amuse. » Tu peux chanter un peu moins fort, ma chérie ? « Ouais, mais attends, je m'amuse de trop. » « C'est génial, nanana, machin. » Ils n'en ont rien à faire. Pourquoi ? Parce qu'eux, leur seule exigence, c'est de s'éclater parce qu'ils sont très connectés à leur ressenti, à leur émotion. Tu sais, on peut parler d'enfants intérieurs, des fois, de reconnecter avec l'enfant intérieur. Et en fait, ce truc-là, c'est que nous, en tant qu'adultes, l'école, elle nous a dit ci, les parents, ils nous ont dit ça, les études, le travail, le machin. Et quand on s'oriente sur sa passion, on reconstruit le même schéma. Oui, il faut que je sois bonne, il faut que je sois à force, il faut que ça performe, il faut que machin. Et je te raconte une autre histoire. C'est une chanteuse qui était, comme toi, très exigeante avec elle-même. Et quand elle allait aux répétitions avec son groupe, eh bien, à chaque fois, elle était hyper exigeante. Donc, elle était toujours hyper concentrée. Et donc, elle était complètement déconnectée du groupe. Ah, oui, d'accord. Du coup, elle était… Enfin, quand je dis déconnectée, c'est-à-dire que, toi, les musiciens, bon, ils voyaient bien qu'elle était vraiment dans son truc, concentrée, donc vraiment pas tournée vers eux, tu vois. Oui. Et c'est vrai qu'en groupe, il y a quand même cette idée de connexion, de toi, d'échange entre les musiciens, de pouvoir s'amuser, etc. Déjà de base, c'est-à-dire que même si le public, à la rigueur, il n'aime pas ce que vous faites, mais vous, au moins, entre vous, vous éclatez, tu vois. Ça, c'est vraiment la différence du groupe par rapport à Je chante en solo avec des bandes de son. Et donc, elle était assez coulée du groupe, etc. Bon, techniquement, si tu veux, vocalement, ça suivait bien et tout, mais vraiment au prix d'être très concentrée. Et puis, un coup, elle était malade. Puis, bon, ça ne l'empêchait pas de chanter, quoi. Elle avait, en fait, elle avait chopé une gastro. C'était hyper compliqué. En gros, elle avait 20 minutes d'autonomie, quoi. D'accord. Bon, bref. Donc, il fallait toujours faire des allers-retours aux toilettes, etc. Bon, la pauvre. Bon, mais, donc, elle vient au cours. Je lui dis, écoute, ça ne t'empêche pas de chanter. Franchement, voilà, tu sors de la salle de cours le temps que tu as besoin de sortir, etc. Mais on bosse un peu, on fait ce qu'on avait prévu. Puis, si tu veux, après, ça allait bien, toi. Elle pouvait chanter, etc. Elle n'était pas alitée, quoi. Et puis, donc, du coup, on bosse et tout. Puis, elle me dit, ah ouais, c'était cool et tout. Puis, le soir, elle avait une répète. Et puis, je lui dis, bon, tu fais quoi pour tes répètes ? Elle me dit, ah non, mais là, je ne sais pas et tout. Je lui dis, écoute, franchement, regarde, là, on a fait le cours. En plus, super bien. Le cours, c'était super bien passé. On avait débloqué plein de trucs sur lesquels elle galérait depuis un petit moment et tout. Donc, vraiment, je dis, ça serait bien que tu testes ça avec le groupe, toi, directement dans l'instant, quoi. Je dis, écoute, franchement, je veux dire, vous vous connaissez bien dans le groupe. Tu leur dis, voilà, tu dis, écoutez, là, je ne suis pas bien. Je ne vais peut-être venir qu'une demi-heure, mais bon, je fais l'effort, je viens, on fait le truc. Et puis, voilà, si ça ne va pas, je rentre. Et puis, sinon, je reste un peu, on bosse. Donc, en gros, elle y est vraiment allée. Elle n'avait aucune attente, c'est-à-dire qu'elle y allait, elle, le maximum de son attente, c'était de pouvoir venir une demi-heure tester les chansons qu'on avait vues ensemble, tu vois. Et les musiciens lui ont dit, donc, en réalité, elle a dû s'absenter une fois pendant la répétition, mais bon, c'était la fin de journée, ça allait un petit peu mieux, etc. Mais les musiciens lui ont dit, hé, tu sais quoi ? Vivement que tu sois malade la prochaine fois, parce que ce soir, tu as chanté franchement, c'était cool, on s'est éclaté. Enfin, franchement, tu étais libre, tu as chanté. Et en fait, on en a rediscuté après, mais elle, en gros, elle n'avait rien à faire de ce qu'elle allait faire vocalement, donc elle n'avait plus aucune exigence par rapport à ça. Elle, sa seule exigence, c'était de pouvoir suivre un peu la répète d'être là, tu vois. Donc, elle avait mis ça de côté. Et tous les musiciens lui ont fait le retour, ouais, franchement, là, j'ai trop kiffé le morceau là, machin, tac, à la fin, le refrain. Ils lui ont tous fait des retours et là, elle était choquée en disant, mais attendez, ça fait quand même un moment qu'on répète ensemble, c'est la première fois que vous me dites ça. Et donc là, ils lui ont avoué, ils lui ont dit, bah ouais, tu sais que des fois, c'est vrai, t'es vachement concentré sur ton truc. Et donc, il disait, ça, à la rigueur, quand t'es avec ton prof, etc., ok, t'es concentré sur ta voix et tout, mais c'est vrai que quand on joue en groupe, c'est quand même vachement plus sympa là, comme ce soir, etc. Et après, quand ils ont joué sur scène, elle s'est souvenu de ça et le fait de, elle dit, allez, c'est bon, on a assez bossé, maintenant, on va sur scène, on s'éclate, on ne se prend pas la tête, on se fait plaisir et puis, c'est le top. Alors, je remercie encore une fois Nadia d'avoir eu le courage de s'exprimer en public parce que je pense qu'à travers son témoignage et la réponse que j'ai pu faire, elle aura aidé beaucoup de personnes comme toi peut-être qui regardent cette vidéo. D'ailleurs, sache que si tu veux passer en direct avec moi comme Nadia l'a fait sur YouTube, il te suffit de t'abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification. Tu seras ainsi prévenu par YouTube et quand je serai en live, tu pourras m'envoyer un petit message dans le chat pour me dire Antoine, j'aimerais bien passer en direct, est-ce que c'est possible ? Nous pourrons bien sûr peut-être échanger comme ça en direct. Tu as vu que des fois, on se dit des choses et là, dans le cas de Nadia, en fait, elle pensait qu'elle travaillait, elle travaillait, elle travaillait, elle travaillait et elle pensait que c'était ça qui allait l'aider à ne plus avoir peur. Le problème, c'est que plus on est exigeant, plus finalement, on s'attend à ce que quand on va chanter en public, ça soit parfait. Du coup, ce degré d'exigence qui lui sert pour être sérieuse, pour bien faire ses exercices, pour travailler, là, il la pénalise pour chanter en public parce qu'elle a vraiment envie que ça soit parfait. Tu as vu dans ce que je lui ai proposé de vraiment y aller les mains dans les poches parce qu'elle sait qu'elle a bien travaillé, elle sait qu'elle a bien répété, de s'amuser comme une gamine, comme une petite fille qui s'éclate et qui va chanter devant tout le monde et ça, ça peut vraiment faire la différence. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Je te remercie de l'avoir suivie jusqu'à la fin. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si cette vidéo t'a aidé, si tu aimes comme ça ce genre de témoignage auquel cas, je pourrais t'en faire plus souvent sur cette chaîne YouTube. Moi, je te donne rendez-vous dans un prochain contenu et surtout, d'ici là, n'oublie pas, prends bien soin de ta voix. Ciao ! Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oublie pas de prendre tes cadeaux en cliquant sur le petit bouton qui s'affiche juste à côté de moi. Je t'ai prévu plein de choses pour te gâter, exercice pour tes cordes vocales, un guide de la respiration, une conférence, tu vas voir, fais-toi plaisir.